salut à tous et bien comme promis sur facebook on va jouer à blood red sky je vais essayer de faire une petite partie alors le problème c'est que je suis tout seul pour faire cette partie donc ce sera une partie de moi contre moi l'avantage c'est que comme ça je suis sûr de gagner mais en même temps je suis sûr de perdre bon allez c'est parti bon alors on va commencer cette fameuse expli expli parti comme on dit sur trick track mais on n'est pas sur trick track mais bon c'est pas grave on est bien ensemble alors les avions donc là les avions ils sont positionnés de façon assez libre normalement quand on a un scénario le scénario est très abouti et puis il vous définit plein de choses il vous définit la météo et vous définit les conditions de déploiement et vous définit si vous allez avoir un as dans votre équipe si vous allez avoir des rookies ou des experts donc tout ça en fait ça se définit avec avec le socle sur le socle en fait tout simplement on va on va mettre un niveau un niveau de pilotage et en fonction de ce niveau de pilotage que l'on va que l'on va choisir je vais vous montrer ça en fonction de ce niveau de pilotage que l'on va choisir voyez ici on a un niveau 4 un niveau 3 et un niveau 2 donc le niveau 2 c'est le plus bas le niveau 3 c'est 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 la base et puis ensuite enfin le niveau 2 c'est la base le niveau 3 c'est c'est ce qui a de plus représenté le 4 ça commence à devenir bon et puis à partir de 5 c'est un as donc un pilote expert on verra ça tout à l'heure je vous présenterai les boîtes qui étaient qui étaient disponibles pour le jeu de ce côté là la partie la plus intéressante en fait du jeu c'est c'est cette notion en fait de clip clip de l'avion donc là l'avion il est en situation neutre ici il est en situation désavantagée d'accord qui penche vers l'avant et là il est en situation avantagée donc en fait toute la raison d'être du jeu elle est là c'est à dire qu'en fait c'est un jeu où l'objectif n'est pas de détruire tous les avions pendant un combat l'objectif c'est en fait de prouver sa supériorité aérienne et en ça le jeu peut pas mal déstabiliser les joueurs parce que j'ai joué avec avec des amis et puis ben ils n'avaient pas beaucoup de réussite au dé et ils voulaient à tout prix qu'il y ait des avions qui soit qui soit détruit mais en fait l'objectif il n'est pas là c'est pas ça en fait qu'on cherche dans dans ce jeu dans ce jeu ce qu'on cherche c'est d'approuver sa valeur et approuver sa supériorité aérienne alors comment ça se passe et ben je vais tout simplement jouer un tour devant vous puis je vais vous expliquer au fur et à mesure des choses donc les phases d'activation d'un avion ce qu'on peut faire déjà c'est regarder regarder une carte si vous voulez ensemble on va regarder la carte ces deux cartes là le speedfire et le bf 109 donc la première valeur en orange c'est la capacité de tir donc en fait ça va lancer un dé il faut savoir que à cette capacité là va s'ajouter la capacité du pilote 2 3 ou 4 donc c'est 4 plus 1 ensuite il ya la capacité de manoeuvre en bleu donc là en l'occurrence on a on a trois pour les deux avions et puis ensuite la vitesse qui est de 7 et qui est en l'occurrence de 7 pouces voilà pour l'instant c'est tout ce dont on va se servir dans cette partie il ya des traits pour chaque avion pour le speedfire c'est triturn c'est à dire sa capacité à virer rapidement et facilement pour le bf 109 c'est great drive et great clip on va pas les on va pas les utiliser dans cette partie de de démo aujourd'hui alors on va commencer tout simplement par vous expliquer déjà je vais vous présenter les tours de jeu donc un tour de jeu c'est le tir consumer son avantage le mouvement puis une action de pilote voilà alors au niveau du déploiement on pose ses avions comme on l'entend mais avant on va définir en fait l'avantage de l'avion en question donc pour ça je vais lancer un dé sur un 2 il va commencer la partie en étant désavantagé de 3 il sera neutre et 4 3 4 il sera neutre et 5 6 il sera il sera avantagé on va commencer par les anglais je vais commencer par le plus petit alors lui il est donc à 4 donc il va rester il va rester neutre le second à 2 il va commencer la partie en étant désavantagé et mon chef d'escadrille eh ben très bien il va commencer la partie en étant avantagé puisqu'il a fait il a fait un as côté allemand on va faire la même chose voilà comment son étant avantagé pour le rookie ensuite là on a 5 donc également avantagé les allemands et voilà les allemands sont dans la place ils commencent tous les trois de façon avantagé bon c'est intéressant pour eux les speedfire sont plutôt mal parti mais mais tant pis c'est comme ça au niveau de l'activation comment ça se passe on va d'abord activer tous les avions qui sont avantagés puis ensuite on activera tous les avions qui sont neutres donc en l'occurrence là il n'y en a qu'un puis tous les avions qui sont désavantagés voilà ça c'est l'ordre dans lequel on détermine l'activation alors maintenant vous allez me dire bah oui mais il ya un avantagé côté à anglais et trois avantagés côté allemand eh bien en fait là on va se reporter sur la vitesse alors si on se reporte sur la carte ces deux avions se déplacent à vitesse 7 donc normalement ça ne devrait pas me permettre de trancher je vais pouvoir trancher en regardant en dessous de la valeur 7 la valeur la véritable valeur kilométrique de l'avion en l'occurrence les cartons en anglais donc c'est en miles et on voit que le messer schmidt se déplace à 354 miles à l'heure alors que le speedfire lui se déplace à 357 c'est donc le speedfire qui va se déplacer le premier alors je rappelle la première phase d'activation d'un chasseur c'est le tir voilà la réglette en fait de tir et on se rend bien compte que bah là je peux tirer sur personne donc ben cette phase là pour le premier tour elle n'est pas utile on va donc maintenant faire la phase de mouvement mais avant on peut décider donc dans cette deuxième phase de consumer son avantage consumer son avantage lorsque je suis avantagé ici ça serait en fait de basculer l'avion en neutre pour pouvoir gagner des bonus quels sont les bonus que je peux gagner à ce moment là c'est manoeuvre ou plongée la plongée ça va me permettre de me déplacer plus vite la manoeuvre ça va me permettre de me de tourner à 180 degrés à n'importe quel moment de mon mouvement normalement dans le jeu on ne peut en réalité tourner qu'à la fin du mouvement et que de 45 degrés donc là c'est ce que je vais faire en fait avec avec mon speed fire c'est je vais consumer mon avantage et ce que je vais faire c'est que je vais accélérer assez rapidement je vais rajouter donc 6 6 pouces à ma capacité de mouvement donc ma capacité de mouvement initial elle est de 7 ça m'emmène ici là et étant donné que j'ai consumé mon avantage je vais pouvoir passer à 6 et donc avancer mon speed fire jusqu'ici donc une fois que j'ai fait mon mouvement une fois que j'ai consommé mon avantage et que j'ai fait mon mouvement j'ai le droit à la phase 4 qui est une action de pilote les actions de pilote elles sont au nombre de trois c'est soit je peux tirer là en l'occurrence je suis pas à portée soit je peux surpasser donc pour surpasser en fait il faut qu'il ya un avion à 9 auprès de moi et ça me permet de le forcer à descendre d'un cran sa valeur sa valeur davantage je vais pas le faire non plus ce que je vais faire c'est grimper grimper à ça va me permettre de récupérer mon niveau davantage initial et voilà j'ai joué mon speed fire et je mets un petit icône joué juste à côté voilà donc là mon speed fire est joué il s'est avancé c'est au tour des allemands puisque je moi je n'ai plus d'avion avec l'avantage avec l'icône avantagé de disponible alors je vais commencer par mon chef d'escadry alors mon chef d'escadry est ce que je le fais consommer son avantage ou pas en l'occurrence il va se déplacer à 7 il va venir jusqu'ici il pourra pas encore tiré en fait sur sur le sur le speed fire donc ce que je vais faire c'est je vais lui faire consommer son avantage pour qu'il puisse en fait tourner de 180 degrés au maximum et ce à n'importe quel moment de son déplacement et du coup je vais le faire aller un petit peu par là voilà je vais faire aller ici mon speed fire mon message suite principal voilà je le fais aller là et donc en action de pilote je vous rappelle que j'ai la capacité soit de tirer soit de surpasser soit de grimper pas je vais récupérer mon avantage en grimpe je fais de même pour le numéro 3 que je vais faire je vais peut-être aller pour vous montrer je vais le faire avancer jusqu'ici je vais lui faire consommer son avantage et je vais faire avancer jusqu'à 11 alors je suis pas totalement obligé de consommer l'intégralité de mon mouvement je dois en consommer plus de la moitié donc là ce que j'ai fait c'est j'ai consommé mon avantage pour pouvoir me déplacer de 6 de plus et je me suis avancé jusqu'à 11 donc c'est largement suffisant et comme action je vais récupérer mon avantage voilà alors pourquoi je n'ai pas tiré alors que je suis apporté parce que au moment où j'ai terminé mon mouvement voilà je suis ici au moment où je termine mon mouvement en fait la problématique c'est que mon avion n'est pas dans un avantage supérieur ou égal à l'avion que je peux engager comme je suis dans un avantage neutre je ne peux pas engager un avion qui a un avantage supérieur au mien donc je ne peux pas tirer survie donc en fait ce que je fais c'est que je bascule comme action au lieu de tir je choisis de reprendre de l'altitude pour ne pas me faire moi même tirer dessus et je lui attribue le pion d'activation tout comme je dois le faire pour le messer schmidt qui est là voilà je vais maintenant jouer mon dernier messer schmidt alors lui je vais le faire avancer de 7 que de 7 je peux mesurer quand je veux donc est ce que j'ai la possibilité de tirer sur le spitfire oui j'ai la possibilité de tirer sur le spitfire je suis dans une situation en fait où je suis avantagé donc je peux attaquer alors c'est avantagé vers neutre avantagé vers désavantagé ou neutre vers désavantagé donc là je suis dans une situation avantagé sur avantagé donc je ne peux pas attaquer le spitfire je mets donc une petite l donc c'est là en fait toute la difficulté du jeu c'est de réussir à un moment ou un autre à s'imposer dans les positionnements et surtout dans le fait de surpasser un autre avion pour que celui ci perde sa valeur d'ailleurs tiens c'est ce que je vais faire avec ce messer schmidt là il est à une distance de 9 de moi voilà et donc je peux tenter de le surpasser alors ça va pas marcher je vous expliquer comment ça se passe on va regarder quels sont les niveaux de chaque pilote en l'occurrence mon pilote à un niveau 2 et le pilote qui est ici à un niveau 4 donc normalement je ne peux pas le surpasser automatiquement donc ce qu'il va faire c'est un test de manoeuvre donc le messer le le speedfire va faire un test de manoeuvre pour ce faire il va utiliser sa caractéristique de manoeuvrabilité qui est de 3 qui va lancer 3d et il va y ajouter sa capacité de pilote qui est de 4 et dans ce jeu là il doit obtenir en fait un 6 c'est à dire un pic noir s'il y arrive il n'est pas surpassé s'il n'y arrive pas il est surpassé et donc il va devoir descendre d'un cran et ben là c'est un échec donc j'aurais dû le faire avec lui en fait plutôt c'est un échec et donc il bascule à neutre et maintenant ben techniquement si j'avais fait avec celui ci avec celui là j'aurais pu lui tirer dessus donc j'ai très mal joué mon premier tour mais c'est pas grave vous allez comprendre plus tard allez maintenant je vais jouer mon premier avion neutre en l'occurrence c'est un speed fire qui est ici et ce speed fire je décide de le faire avancer jusqu'à 7 et rien que ça et puis enfin ici j'ai un speed fire qui lui est désavantagé donc il n'a pas la possibilité de consommer quoi que ce soit donc il ne peut pas s'apporter de bonus à la fin de son action de mouvement je vais le je vais l'augmenter ici j'ai un speed fire qui va se déplacer également à 7 il ne peut pas s'attribuer de bonus de déplacement parce que il est il est en désavantagé et donc son action de pilote ce sera de se remonter à neutre voilà donc très important le tir mais là en l'occurrence personne n'était à apporter consumer sa manoeuvre si on le peut et pour le pouvoir il faut soit être avantagé soit neutre puisque ça sous-entend qu'on passe d'un niveau à un niveau inférieur et puis ensuite l'action de pilote c'est soit tiré soit surpassé comme je l'ai fait avec celui ci soit grimper comme je l'ai fait avec celui là allez on entame le deuxième tour et vous allez voir que c'est là que les choses vont se corser terriblement donc là vous l'avez vu le speed fire qui est ici a été surpassé et donc comme il a été surpassé et bien concrètement je n'ai plus qu'un seul avion qui est qui est en avantagé c'est c'est mon novice qui est là bas au bout donc c'est lui qui va jouer en premier par contre ce qui va se passer c'est que ensuite tous les allemands vont pouvoir jouer leur tour et donc du coup ce speed fire qui est ici il va avoir il risque d'avoir quelques soucis allez on y va alors je joue donc mon speed fire avantagé en premier puisque c'est lui un n'oublions pas qui a la capacité l'appel de vitesse la plus importante voilà alors est ce que je peux le faire tirer déjà première chose non je ne peux pas tirer je suis beaucoup trop loin donc la phase de tir elle disparaît est ce que je vais consommer mon avantage pour manoeuvrer à 180 à la fin de mon mouvement ça va m'amener ici ça m'apportera pas grand chose de le faire par contre ce que je vais sans doute faire c'est tenter de baisser le niveau d'agressivité d'un des avions donc ce que je vais faire c'est juste me déplacer à 7 donc jusqu'ici et je ne peux pas tirer sur cet avion parce qu'il est également en situation davantage et donc je ne le surpasse pas donc ce que je vais faire c'est tenter de le faire de le faire baisser sa niveau son niveau de capacité donc pour ça on va faire donc un test de manoeuvre donc je rappelle l'avion messer schmidt a trois en manoeuvre le pilote en question à une capacité de 3 il doit lancer 6d et sinon les idées il ya un pic il n'est pas surpassé voilà il ya un pic donc l'avion n'est pas surpassé et mon message schmidt a joué son tour je lui mets une petite elle sur le côté voilà c'est maintenant au messer schmidt de jouer et d'attaquer alors je vais commencer par le pilote qui est le plus gradé dans mon équipe je vais lui faire consommer en fait sa capacité pour lui permettre de tourner à 180 à n'importe quel moment du jeu et en l'occurrence je vais au plat en l'occurrence je vais le faire tourner tout de suite en direction du messer schmidt qui est déjà un peu fatigué un monsieur messer schmidt qui est ici c'est lui qui m'intéresse pour l'instant je vais me déplacer j'ai trompé de sens dans la règle est pas bon je vais me déplacer voilà jusqu'à 7 et ici je vais reprendre mon niveau de surpassement parce que ce qui m'intéresse c'est de conserver pour la suite de la partie et c'est surtout si je reste en niveau neutre je risque de me faire tirer par celui ci au prochain tour donc je reste dans cette situation je vais maintenant jouer mon numéro 3 donc mon numéro 3 il peut tirer sur la vie en neutre seulement comme il est dans le cadre d'un face à face s'il lui tire dessus l'autre va lui répondre alors je joue messer schmidt je me trompe beaucoup je suis désolé je me trompe beaucoup entre messer schmidt et speedfire c'est vraiment vraiment pas bien vous ne m'en voudrez pas j'espère que vous me comprendrez dans l'élan du du conflit parfois on dit on dit un peu des choses et on pense on en pense d'autres donc là je suis dans une situation un très clair ce messer schmidt là il est en situation avantagée et ce speedfire là il est en situation neutre donc je suis dans le cas où je suis en possibilité de lui tirer dessus puisque j'ai une situation qui est supérieure à la sienne n'oublions pas que dans les actions je peux tirer ensuite consommer un avantage pour me faire des bonus puis le mouvement puis une action pilote dans laquelle je pourrais tirer de nouveau donc là on va commencer tout de suite par la première phase qui est de tirer alors en plus on est dans une situation dite de face à face c'est à dire que je suis dans son arc avant il est dans mon arc avant donc je vais lui tirer dessus mais lui quelle que soit sa situation il aura le droit en fait de me répondre mais bon allez on y va on commence alors comment se passe une phase de tir bon normalement on mesure mais là il n'y a pas cas je peux lui tirer dessus on va prendre la capacité du pilote qui est de 3 et on va lui ajouter sa capacité de tir donc pour le messer schmidt c1 et pour toucher il faut que je fasse au moins un un pic allez c'est parti je lance les dés donc ce messer schmidt tire sur ce speedfire échec pas de tir je n'arrive pas à le toucher je n'ai pas de pic donc bon c'est pas grave par contre lui il a le droit directement de rétorquer donc là on a à faire un pilote qui a un niveau 4 puisse plus sa capacité de tir qui est de 1 ça lui fait 5d il tire échec également il ne me touche pas rien ne se passe ouf alors maintenant je suis en phase 2 et je peux consommer mon avantage alors je pense que je vais le faire je vais consommer mon avantage pour faire un 180 donc je consomme mon avantage voilà je redresse donc l'avion je vais me déplacer de 7 voilà pour venir me placer ici et faire un 180 voilà comme ceci et ce que je vais faire c'est que plutôt que de lui tirer dessus je vais en fait me mettre en position avantagé pour surtout me protéger des éventuels tirs à venir donc maintenant je vais jouer ce messer schmidt là alors ce messer schmidt il a tout à fait la possibilité de tirer sur le speedfire qui est en face ce qu'il ne va pas manquer de faire même si c'est un combat face à face et que du coup le speedfire aura le droit de rétorquer capacité de pilote 2 capacité d'avion 1 je lance donc 3d pour toucher ah il était temps voilà je fais ma touche alors qu'est ce qui se passe quand on fait une touche et ben bien entendu vous l'avez vu à la phase précédente le speedfire va pouvoir rétorquer mais on a on subit automatiquement une touche donc alors en l'occurrence c'est la première touche qui va donc partir du côté des britanniques à partir du moment dans le jeu où vous avez plus de touche que d'avions engagé vous avez perdu si cet avion ne réussit pas à éviter le tir il va être détruit parce que en fait dans blood red sky les avions n'ont qu'un seul point de vie le fait de l'avoir toucher c'est un touch ils appellent ça un jeton boom pas ça très classe mais bon voilà le fait de le détruire ce sera un second jeton boom et donc il suffira plus que de toucher deux fois pour gagner la part non plus qu'une fois pour gagner la partie puisque cet avion sera retiré et en fait les britanniques auront deux jetons de touche il leur restera deux avions au troisième ils auront perdu la partie donc voyez cet extrêmement dangereux en fait comme jeu parce qu'il ya une grande partie de mise en place mais quand cette partie de mise en place de la situation elle fait de surmonter ou pas l'avantage est réglé le jeu prend assez rapidement fin donc là maintenant l'avion va répondre alors cet avion il a un pilote qui a quatre en capacité de 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 mouvement de pilote et en mouvement il a trois donc il va lancer 7 dés pour contrecarrer l'attaque alors bien sûr pas de problème il arrive à éviter l'attaque par contre étant donné que c'est un face à face il a le droit de rétorquer immédiatement capacité de pilote quatre dés capacité de tir 1 c'est à lui de lancer les dés il lance les dés et il ne fait aucune touche alors ça c'est la première phase d'activation un du message 8 c'était sa phase de tir pour l'instant j'en avais pas fait parce que j'étais pas apporté mais voilà je vais maintenant pouvoir soit à consommer mon avantage soit faire un mouvement classique là en l'occurrence que je vais faire c'est un mouvement classique pour vous montrer toutes les possibilités d'attaquer un avion donc je vais venir me mettre ici je vais me déplacer pas de l'intégralité de mon mouvement je vais me déplacer jusqu'à aller 5 ce qui est plus de la moitié et donc j'ai le droit et je vais faire ce que j'ai le droit de faire de basse c'est un virage à 45 degrés voilà je vais me retrouver donc ici là j'ai un messer schmidt qui est toujours en situation avantagée par rapport à un speed fire qui est en situation neutre donc en action j'ai le droit de nouveau de lui tirer dessus dans mon arc de tir j'ai bien son arc frontal donc ce sera un échange de tir on recommence je lance deux dés pour la capacité de mon pilote plus un dé pour ma capacité de tir je ne touche pas à lui de rétorquer il a quatre dés pour son pilote plus un dé pour sa capacité de tir il ne touche pas non plus donc on se rend compte un que toucher n'est pas si simple que ça et en l'occurrence heureusement puisque une simple touche vous attribue un jeton et que le fait de se faire attribuer un jeton c'est c'est un chemin qui vous emmène tout droit vers la défaite voilà les messer schmidt ont tous joué puisqu'ils sont tous en situation avantagée maintenant c'est au speed fire de jouer on va commencer par ceux qui sont en position neutre alors ce que je vais faire au niveau des tirs je ne peux tirer sur aucun puisque je suis en neutre et ils sont tous en avantageux au niveau de consommer mon mouvement je vais peut-être consommer mon mouvement pour chacun d'entre eux afin de leur permettre en fait de faire des choses un peu plus un peu plus extraordinaire alors je vais commencer par celui ci je vais consommer je vais me déplacer pour me déplacer à 180 je vais aller jusqu'à c'est ici et je vais me retourner de façon à viser les fesses de mon adversaire voilà je garde ce pion boum à côté pour me rappeler c'est pas allié à l'avion là le bouton là le pion boum il est lié à toute l'escannerie quand j'en aurais quand j'en aurais plus de trois j'aurais perdu et là en action ce que je vais faire c'est remonter mon niveau pour me mettre à neutre voilà maintenant je vais aller jouer mon de second speed fire alors mon second speed fire de deux 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 pour un peu augmenter la difficulté je vais baisser mon niveau pour pouvoir et virer tout de suite et je vais aller par là bas pour un peu me dégager cassette jusqu'ici et en action de pilote je vais récupérer mon niveau neutre voilà on se rend compte que j'ai mal joué les britanniques parce que les britanniques sont plutôt désunis au niveau de leur façon de piloter c'est pas bien dans le jeu en fait ce qu'il faut absolument faire c'est essayer de garder la cohésion de votre de votre escouade comme ça vous vous soutenez entre vous là j'ai un alors celui ci il a joué celui là il a joué et ben c'est tout simplement une fin de tour donc fin de tour on récupère les ailerons et on va entamer maintenant notre troisième tour qui sera le dernier parce que je vais pas faire une vidéo qui dure qui dure trop longtemps non plus alors dernier tour qui va jouer en premier dans ce que l'on constate on a un avion speed fire qui est avantagé comme il est le plus rapide c'est lui qui jouera le premier ensuite on a nos trois messerschmitt qui ont réussi tout au long de la partie à conserver leur situation davantage et qui joueront et ensuite on terminera par les deux speed fire qui sont en neutre allez c'est parti on accélère un petit peu le jeu on va commencer par activer donc ce speed fire qui est ici le sphère qui est ici ne peut pas tirer sur le messerschmitt parce que ils sont à un niveau identique je vais donc consommer en fait ma capacité de mouvement pour faire un 180 et je vais amener mon avion à la moitié supérieure de son mouvement c'est à dire à 5 et je vais le faire se retourner voilà et à partir de là mon action va être de remonter ma qualité alors en fait c'est pas ce que je vais faire je vais mettre ici et en fait en me mettant ici je suis juste derrière le messerschmitt mon ma flèche centrale montre en fait l'arrière de l'avion donc cela induit que l'avion est en poursuite à partir du moment où vous arrivez à vous mettre comme ça juste derrière un avion l'avion en question qui subit une poursuite est automatiquement basculé en désavantagé donc moi même en restant en neutre je vais pouvoir lui tirer dessus et donc mon action de pilote ça ne va pas être de regrimper mais ça va bien être de tirer donc avec ce speed fire je vais pouvoir tirer sur le messerschmitt et c'est là tout l'intérêt du jeu c'est de pouvoir bien positionner ses avions pour pouvoir bien à un moment se retrouver hop juste derrière l'un d'entre eux et le prendre en poursuite et donc le basculer en désavantagé immédiatement mon pilote à une capacité de deux c'est dommage que ce soit lui il a un avion qui lui ajoute un de force on lance je ne touche pas il ya donc pas d'effet au niveau de mon attaque maintenant celui ci qui était en avantagé ne l'est plus donc je dois jouer un de mes deux messerschmitt qui est avantagé dans les messerschmitt avantagé que je vais jouer je vais jouer celui ci je vais lui faire perdre un degré davantage pour lui permettre de tourner à plus de 180 à n'importe quel moment de son mouvement et en l'occurrence je vais le faire tourner dès maintenant comme ceci et je vais lui faire parcourir plus de la moitié de son déplacement il se déplace à 7 je vais le déplacer jusqu'à 4 c'est à dire jusqu'ici et comme vous le savez je termine mon mouvement en étant à l'arrière d'un avion et demi celui ci bascule automatiquement en désavantagé et donc du coup je vais pouvoir l'attaquer cette fois ci j'ai un pilote qui a un niveau de 3 avec un avion qui a une capacité de 1 je lance les dés voilà là je le touche donc automatiquement l'adversaire subit une touche maintenant l'adversaire va rétorquer donc on a un avion avec un pilote qui a 3 de capacité de pilote et un avion qui a 3 en capacité de manoeuvre il faut absolument qu'il obtienne un pic voilà donc là il se passe un truc extra c'est que ma manoeuvre d'évitement n'a pas réussi donc en fait cet avion là il est automatiquement détruit puisqu'il n'a qu'un seul point de vie et je reçois un boom supplémentaire au total j'ai trois boom côté britannique et seulement deux avions engagé la partie est terminée car j'ai plus de touche que d'avions présents sur le terrain voilà qu'est ce qu'il faut retenir en fait de ce blue de red sky moi déjà j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait vous l'avez vu il ya cette notion en fait davantage qui en fait plus important que votre capacité à tirer et je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire les choses parce que j'ai fait une partie seule c'est bien mon problème d'ailleurs quand j'anime des parties c'est qu'en ce moment je suis je suis seul donc je peux pas faire des parties avec des amis mais tout l'intérêt du jeu il est là tout l'intérêt du jeu il est dans le placement et il est dans le fait de pouvoir prendre la suprématie en fait sur un avant sur un adversaire avant de lui tirer dessus je vais faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être mais lorsque vous jouez à x-wing vous vous posez pas vraiment la question de savoir si vous êtes en bonne situation pour tirer à partir du moment où vous êtes à distance vous tirez là c'est pas du tout le cas là il faut avoir fait preuve de suprématie de être meilleur pilote en fait que l'adversaire avoir pris le dessus sur lui pour pouvoir commencer à envisager à lui tirer dessus et c'est là en fait que je trouve qu'il ya tout l'intérêt de ce jeu donc vous avez pu le constater l'intérêt il n'est pas dans les jets parce que les jets sont extrêmement compliqués à réussir il faut faire du 6 alors effectivement on en jette beaucoup mais il arrive quand même parfois que alors qu'on se dit avant là c'est bon j'ai un as il a il a 4 de capacité il a un en plus je lance 5d si sur les 5d je fais pas ainsi je suis vraiment un pouilleux bah ça arrive vous vous allez pas forcément y arriver moi ce qui m'intéresse dans ce jeu c'est toute la partie de réflexion qu'il y a de dire je vais me positionner comme ceci je vais pas griller mon avantage pour ne pas trop m'exposer là c'est le bon moment pour griller mon avantage pour pouvoir mieux me positionner enfin voilà tout l'intérêt du jeu il est là je vous répète les phases il ya le tir avant tout si vous êtes à porter mais on se rend compte que pendant une grande partie de la partie ça ne marche pas consommer son avantage pour s'attribuer des bonus de déplacement soit tourner à 180 degrés à n'importe quel moment de son mouvement soit se déplacer plus vite ensuite vous avez le mouvement à proprement dit et puis vous avez les actions du pilote qui sont bas de tirer de surpasser c'est à dire de faire baisser le niveau davantage d'un adversaire mais là aussi vous vous êtes rendu compte que c'était assez compliqué c'est beaucoup plus simple lorsque c'est un bon pilote qui est à proximité d'un d'un jeune rookie là ça passe beaucoup plus facilement puisque c'est automatique si le pilote à quatre et que le rookie à deux ben vous surpassez automatiquement à votre adversaire lors l'occurrence dans la partie ça s'est pas présenté et puis il ya vous avez la possibilité de récupérer ce que vous auriez grillé dans la phase de consommation puisque vous pouvez de nouveau regrimper donc tout l'intérêt est de jongler entre la façon dont vous consommez votre avantage et la façon dont vous pensez le récupérer en sacrifiant donc l'action du pilote voilà c'est très intéressant il ya la notion de poursuite qui vous permet de basculer automatiquement un pilote dans une situation désavantagée et donc si vous l'avez pris en chasse avec deux avions il ya peu de chances qu'ils s'en sortent et puis surtout il ya cet intérêt de dire que là on a fini la partie alors qu'il restait encore quand même deux speed fire en lice contre trois messer schmidt totalement intactes alors on peut se dire oui bon finalement la partie aurait pu tourner court c'est vrai seulement pendant la seconde guerre mondiale les pilotes ne cherchaient pas l'annihilation complète en fait un avion ça coûte cher c'est des ressources et il n'était pas question pour eux de sacrifier ses ressources en essayant de jouer les héros dès qu'ils voyaient qu'ils étaient surpassés au niveau du combat ils abandonnaient en plus de la boîte initiale dans laquelle on va trouver le conflit britannique avec les speed fire et les messer schmidt on va également retrouver des boîtes qui vont vous permettre de rajouter ici les yak 1 soviétique donc qui sont des avions qui ont des capacités assez réduites mais qui ont moins le mérite d'être là on va également retrouver le p51 mustang pour le conflit pacifique et bien entendu en face de ce p51 mustang on va retrouver le mitsubishi a6 plus connu sous le terme de zéro donc ça c'est des boîtes supplément qui vous sont qui vous sont proposés également proposé dans la gamme c'est des petites boîtes comme ça avec des héros à l'intérieur des as en fait avec des cartes spécifiques pour chacun des avions donc vous avez un avion à l'intérieur et vous avez la carte du pilote donc ici on a adolphe galad qui a réellement existé pour la partie britannique on a selor malane avec donc son speed fire un petit peu amélioré pour les américains on va retrouver george prady avec un p51 mustang qui a lui aussi existé ils ont tous existé les personnages qui sont qui sont mis en boîte lydia lit viac qui était donc une de ces fameuses femmes pilotes elle est décédé pendant le conflit mais on lui prête on lui prête de plusieurs plusieurs réussites donc la voilà pour les russes et pour les japonais saburo sakai qui lui a survécu au conflit avec son zéro donc à l'intérieur de ces boîtes vous avez un modèle réduit de l'avion et puis des cartes d'amélioration qui sont propres à chaque à chaque pilote on va également trouver pour ceux qui ont commandé le jeu à son lancement le bolton paul de défiant mk1 dont on a discuté un tout petit peu sur facebook qui n'était pas vraiment une réussite mais bon voilà c'est un clin d'oeil il est présent c'est un en fait un speed fire modifié avec une tourelle qui a la capacité de tirer à 360 degrés il ya deux trois scénarios à faire là dessus au niveau des scénarios pour conclure vous avez également à l'intérieur de la boîte principale des bombardiers en 2d en plaquette 2d ça vous permet en fait de faire des scénarios qui sont qui sont à de protéger en fait des bombardiers disponibles au niveau de l'échelle on est sur la même échelle que wing of glory sauf que là je vous rappelle que les avions ne sont pas pré peints au niveau des règles on est sur des règles en anglais mais sous la vidéo sur descriptif de la vidéo vous allez retrouver les liens des règles en français que ce soit les règles de base et les règles améliorés voilà voilà ce que je peux vous dire sur sur ce jeu que j'apprécie beaucoup je referai peut-être des lives dessus avec des amis pour pour y jouer ça se passera sans aucun doute sur facebook donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à jeter un oeil si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas également à partager cette vidéo et à la liker si elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur blood red sky vous pouvez également me rejoindre sur mon facebook dont le lien est sous la vidéo je remercie tous ceux qui me soutiennent en fait sur tipeee et sur paypal parce que c'est grâce à vous si je peux investir dans des jeux comme ça et puis si on peut un petit peu élargir notre notre tour d'horizon s'ouvrir un petit peu l'esprit à à d'autres choses bon star wars c'est tout un univers qui nous complait énormément mais voilà il faut aussi savoir tester d'autres choses voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bon jeu parce que quoi qu'on en dise là on en a vraiment besoin parce qu'il ya que ça pour poutrer le pilote d'en face allez ciao à très bientôt bye bye